bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps les gars une vidéo très importante aujourd'hui puisque je vais vous montrer plein d'indicateurs plein de choses qui pourraient nous laisser à penser qu'on a trouvé le bottom qui pourrait nous laisser à penser que ce sera bientôt le début du world run on va faire qu'on va combler ça aussi à la macro économie parce qu'il ya pas mal de choses que j'aimerais vous partager et vous dire en tout cas le btc il est stable en ce dimanche on est à 20 066 dollars peut-être que je crois qu'il ya un petit gap jusqu'au 2200 devrait potentiellement le combler dans les prochaines heures ou les prochains jours jusqu'à demain l'été rome il est plutôt stable on est à 1500 dollars le reste de la map c'est un petit peu mitigé il ya des petits rebonds des petits recul notamment adac qui prend deux et demi pour cent et aussi matic qui prend cinq pour cent et on a des contre-performance notamment de côté d'été rome classique hyper 3,3% et on finira sur atom qui prend trois pour cent du côté du long short ratio les gars on a encore une majorité de longue donc il ya le nettoyage malgré le petit d'hommes enfin les d'hommes peu qu'on a eu n'a pas été réalisé on est toujours à 67 pour cent de personnes en longue donc c'est une donnée qui est assez importante même des ouvertures de long ces dernières ces dernières heures donc les gars vraiment attention on pourra avoir encore un dernier flash baissier donc pour démarrer justement sur cette histoire de bottom les gars on va démarrer tout de suite avec une information importante donc jérôme powell nous a dit c'est la c'est la merde de toute façon il va falloir qu'on resserre toute notre politique des taux d'intérêt pour pouvoir diminuer l'inflation donc le mec l'a annoncé donc c'est à dire que maintenant tous les marchés sont au courant que c'est le bazar et souvenez vous les marchés ils anticipent la suite donc à partir de maintenant malgré toute la pression que va pouvoir mettre jérôme powell pour diminuer l'inflation la news a été dit c'est à dire qu'à partir de maintenant toutes les nouvelles qui vont nous aider si elles sont négatives je considère que ça peut être pricé par les marchés j'en veux pour exemple ce qui s'est passé pour le co vide le co vide le dump on l'a connu sur le mois de mars 2020 on a eu un énorme dump et depuis on n'avait fait que monter et pourtant on était toujours en confinement on était on était toujours en train de lutter contre les cas positifs que partout dans le monde et pour autant on est reparti en tendance sociale et c'est pour ça que je me dis qu'il est possible que nous ayons trouvé ce bottom en tout cas d'un point de vue macro économie tout simplement parce qu'à partir de maintenant on sait c'est acté il ya de l'inflation il ya de la récession ça a été acté par jérôme powell alors pourquoi pas à partir de maintenant nous avons nous avons déjà price et toute cette baisse et on l'a connu ces derniers jours alors est ce qu'on pourrait retrouver la zone des 12000 dollars etc qui était ma target principale pour moi le seul phénomène qui pourrait nous permettre qui permettrait d'avoir un dump aussi puissance et potentiellement qu'une guerre éclate ou en tout cas que les conflits ne s'arrange pas c'est taïwan c'est pourquoi pas le conflit le conflit en europe qui commence à s'accélérer c'est toutes ces choses là qui pour moi pourraient faire qu'on pourrait avoir une baisse supplémentaire maintenant on va parler des indicateurs techniques le premier indicateur technique est très intéressant c'est le rsi mondes les gars donc je prends pas des time frame des toutes petites time frame on va descendre bien évidemment nous avons jamais été aussi bas sur le rsi mondes depuis la création du bitcoin regardez nous avons jamais atteint ce point on est à 41 sur le rsi c'est jamais arrivé par le passé donc pour le coup nous avons cet indicateur qui nous dit les gars on n'a jamais été aussi bas donc ça c'est une information qui est très intéressante et très importante on va avoir aussi l'information du du macd pour le coup qui n'est pas encore très très clair sur le montsli donc ce macd montsli comme je vous disais il n'est pas encore très très clair puisqu'il nous faudrait il n'a pas croisé mais il a beaucoup de latence mais il nous faudrait un petit histogramme rouge que vous voyez juste ici qui soit sur le mois prochain qui soit un peu plus petit pour pouvoir dire qu'on est en train de décélérer et repartir pour l'instant c'est pas encore le cas et le dernier point au montsli qui est très intéressant c'est tout simplement le cours et si vous voyez on passe en droite vous voyez juste là on pourrait pourquoi pas faire me former un w montsli si on arrive à casser le mois prochain les 25 000 dollars d'accord donc pour l'instant c'est que de la spéculation c'est un potentiel w qui pourrait se former il n'y a rien du tout qui est fait les gars maintenant on va descendre directement je remets les bougies en weekly et en weekly qu'est ce qu'on nous a croisé je crois que c'était il ya deux semaines ici juste ici et ça on sait que par le passé c'est un signal qui est très puissant puisqu'il nous a permis de repartir sur des grosses tendances haussières surtout quand il a croisé très très bas donc ça c'est encore un indicateur qui est plutôt pas mal on va avoir aussi l'indicateur rsi qui a été en zone de survente très récemment voyez juste là et par le passé je crois qu'il n'a jamais été aussi bas voyez juste ici ça c'était le bottom de 2018 ici c'était le bottom je crois de l'ancien bull run en 2015 donc ça c'est encore un indicateur qui nous dit les gars on n'a jamais été aussi autant en vente de survente du côté du cours ce qu'on a en weekly pour l'instant on n'a rien et pareil on pourrait avoir un beau w weekly qui se forme comme ceci juste ici si on repart si encore une fois si on vient casser les 25 000 dollars ce qui validerait aussi un w en monthly donc là c'est plutôt pas mal donc maintenant quand on se met sur la zone où est ce qu'on est on est en zone de rechargement juste ici entre les 0,618 et les 0,786 donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle les gars puisqu'on est sur une zone où le cours pourrait rebondir d'ailleurs on est en train de le travail en lancé on est aussi en train de travailler ma petite renne donc on est sur une zone où le cours pourrait rebondir je vous le disais hier j'ai deux targets principal il va falloir passer en daily pour pouvoir le voir vous avez la target pour aller chercher toutes les liquidités qui a eu juste ici et vous en avez une dernière qui est au 18 500 dollars qui permettrait d'aller nettoyer je pense une grande majorité de longues je vais supprimer tout ça une grande majorité de longues puisque vous voyez on est toujours à 67% donc c'est quand même encore assez important pour pouvoir repartir en tendance haussière donc pour le coup les gars tous ces indicateurs nous disent qu'on pourrait être sur une zone de botton qu'on pourrait faire d'informer des énormes w weekly monthly etc donc ça c'est plutôt pas mal et vous avez la macro qui nous qui nous dit les gars il peut se passer quelque chose à partir de même temps voilà les gars sur ce sujet là je vous laisse vous donne me donner votre avis en commentaire je sais que je le partage énormément avec notamment notre trader etc et qu'on en parle beaucoup sur le télégramme n'hésitez pas à venir nous rejoindre mais pour le coup les gars il ya quand même des choses très intéressantes qui se passent et à part un gros crash d'une d'une guerre ou en tout cas d'un phénomène macro géopolitique pardon important je pense qu'on pourrait avoir une zone de botton et ensuite quand on descend sur les plus petites time frame les gars donc là ça devient ça devient un petit peu un petit peu différent puisque pour l'instant sur le 4 heures par exemple on n'a pas encore on n'a pas encore grand chose qui est en train de se former pour le coup il ya les petits gars qui a plein comblé il ya pas mal de choses à combler avant de repartir en tendance haussière et en tout cas les gars les gars la target des 18500 dollars qui n'est pas à négliger même si on a pas mal nettoyé juste là mais on en est on en est tellement proche que je me dis que pour avoir un gros nettoyage et pour faire flipper une dernière fois tout le monde ça peut être très intéressant voilà les gars vous savez tout faites attention à vous n'hésitez pas à me rejoindre sur le télégramme avec rémi notre trader qui est toujours premier de la compète d'ailleurs et on se retrouve demain salut